Bonjour, je suis Guillaume, Community Manager de Wheel of Words. Nous allons prendre quelques minutes pour voir comment certifier un texte sur la plateforme. Lorsque vous publiez vos textes sur Internet, sur votre blog ou votre page Facebook, ils ne sont pas protégés contre la copie. N'importe qui peut alors utiliser votre création par un simple copier-coller. Il devient alors indispensable d'être en mesure de prouver l'antériorité de l'idée originale. C'est ce que permet notre offre de certification, Words Protect. Words Protect est un système d'orodatage numérique qui prouve l'antériorité de votre création originale. Si vous publiez des textes et des musiques sur votre blog et votre page Facebook en parallèle de votre profil sur Wheel of Words, ces contenus seront également, par extension, protégés par la certification Words Protect. Voyons voir comment cela fonctionne. Au préalable, il faut avoir créé son profil sur le site et avoir déjà publié un texte. Pour publier un texte sur Wheel of Words, je vous invite à consulter la vidéo « Publier un texte » dans la rubrique « Visite guidée ». Vous êtes donc bien inscrit et connecté à Wheel of Words. En haut à gauche, cliquez sur « Mon Workspace ». Votre profil s'affiche. Votre stock de certification s'affiche dans la colonne de droite. Nous pouvons voir que celui-ci est vide. Cliquez sur « Acheter des certifications ». La page contenant les différentes offres de certification s'affiche. Prenez connaissance des informations indiquées sur cette page et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous proposons 4 types de tarifications. Une certification unique pour 6 euros. Le pack de 5 certifications pour 25 euros. Le pack de 10 certifications pour 40 euros. Et la certification illimitée via l'abonnement mensuel à 15 euros. Pour l'exemple, nous allons choisir la première option, la certification unique à 6 euros. Cliquez sur « Acheter le certificat » en face de votre choix. Vous êtes automatiquement redirigé vers Paypal. Paypal est le moyen le plus sûr d'effectuer des transactions sur Internet. Si vous possédez un compte Paypal, connectez-vous et suivez les instructions pour mener à bien votre paiement. Si vous n'avez pas de compte Paypal, cliquez en bas à gauche sur l'icône Visa. Remplissez vos informations de carte bancaire et validez votre paiement. En revenant sur « Wheel of Words », retournez dans votre Word Space et affichez la liste de tous vos textes. Dans le bandeau du texte que vous souhaitez certifier, cliquez sur « Certifier le document ». Validez votre certification. Sur la page de confirmation, cliquez sur « Retour » pour revenir sur la liste de vos textes. Vous pouvez constater que votre texte est désormais certifié. Vous allez recevoir quelques instants plus tard un email de confirmation de votre certification qui contient le lien vers votre clé. Cliquez sur « Télécharger la clé ». Une fois votre clé de certification téléchargée au format .zip, conservez-la précieusement sur votre ordinateur sans tenter de l'ouvrir. En cas de litige, c'est ce fichier que vous devrez produire pour prouver votre paternité sur l'œuvre. Au cas où vous égareriez votre clé de certification, vous avez la possibilité de la télécharger de nouveau à partir de la liste de vos textes sur votre Word Space. Par exemple, dans le bandeau du texte que vous avez certifié, cliquez sur « Télécharger la clé de certification ». Comme précédemment, stockez le fichier téléchargé sur votre ordinateur. Attention toutefois, si vous modifiez un texte après l'avoir certifié, la certification sera perdue. En effet, la certification est comme une photo de votre texte à un moment donné. Si le contenu évolue après cette photo, la certification devient caduque car elle ne correspond plus à ce qui avait été certifié. C'est à vous, vous pouvez maintenant partager et publier vos textes sur Internet en toute sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada